Patrick, on va passer tout de suite à cette troisième partie. Donc Kramnik mène 2-0, troisième partie du championnat du monde contre Topalov, et ça démarre par D4. Alors D4 a priori, donc c'est classique dans les matchs, Laurent, quand on a choisi une ouverture, on va s'y tenir jusqu'au bout et essayer de contrer l'adversaire là-dessus. Voilà, non mais c'est très logique, surtout que Kramnik a joué au 4 dans son match contre l'Eco par exemple, et c'est plutôt, les positions ouvertes quand même correspondent plus au style de Topalov. Il va chercher quelque chose de rampant, et comme il l'a vu, il essaie de prendre Topalov en contre, comme il le fait merveilleusement dans les deux premières parties. Bizarrement Topalov a pas essayé au 4 encore. Ah non, moi c'est pas bizarre. Alors ça je l'ai dit avant le match, bon je pensais aussi que Topalov allait prendre l'avantage très rapidement et gagner, mais j'étais sûr qu'il avait pas joué au 4 vu qu'il a P3 off, il pose trop de problème. Ah oui, c'est trop difficile. C'est le style de Kramnik. Soit il avait trouvé une nouveauté terrible quand on a P3 off, vraiment une idée très intéressante, et alors il allait jouer au 4. Soit il a rien trouvé, ce qui est quand même le plus probable, c'est très dur quand on a P3 off, et Kramnik la connaît tellement bien cette P3 off, il préfère jouer au D4 et avoir des positions peut-être un peu plus fermées, mais plus compliquées et maintenir l'attention jusqu'au bout. Donc pour moi ça n'a rien de... La P3 off est impassable ? La P3 off, c'est contre Kramnik, c'est un fin connaisseur, il a beaucoup honnêtement, alors la P3 off on va quand même peut-être le rappeler, c'est simplement qu'on joue le pion du roi ici, c'est une réponse symétrique, cavalier ici, et ensuite on répond cavalier F6, voilà, et ça c'est une position extrêmement symétrique, où peut-être il est difficile effectivement de créer... Topalov a dû analyser ça pendant quelques semaines, et il a dû rien trouver, et puis il a décidé qu'il jouerait des cas. Je pense qu'il ne va même pas venir une seule fois sur A4. Alors, on voit tout de suite ce que répond Topalov, donc cavalier F6. ... ... ...